Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment dessiner le totem de Koh Lanta. Donc bien entendu j'ai choisi de faire le totem de la dernière saison, donc la saison Koh Lanta la légende. Donc c'est parti, on commence par faire un petit rectangle qui va nous aider à construire la tête. On va ensuite former la tête qui va être pointue sur le haut et un petit peu plus étroite sur le bas. On va ensuite faire un axe de symétrie verticale qui nous aidera à faire tout notre petit totem. On va ensuite s'attaquer aux yeux, donc on commence par faire l'extérieur entre guillemets des yeux, qui va avoir une forme un petit peu particulière, comme vous voyez c'est un espèce de cercle avec une pointe vers l'intérieur. On va ensuite faire à l'intérieur de cette forme, un petit peu la même forme mais beaucoup plus arrondie. Je vais ensuite à l'intérieur faire des petits reflets, comme j'ai l'habitude de faire sur mes personnages, pour garder cet aspect mignon que je mets dans tous mes persos. On va s'attaquer au nez, entre guillemets, donc à la forme de l'œil on va coller un demi-cercle de chaque côté, qu'on va rejoindre avec un trait horizontal. Là je vais agrandir un petit peu la tête vers le bas, parce que je l'avais prévu un petit peu trop petite. Et on va faire la bouche, qui est tout simplement un ovale avec un trait au milieu, enfin avec un ovale plus petit au milieu. On fait ensuite le motif en haut de la tête, donc c'est une ligne droite horizontale, avec un petit triangle à l'intérieur, sur le milieu. Vous verrez qu'à l'ancrage, c'est plus un triangle, voilà, c'était un petit choix, vous ferez comme vous voulez à ce moment-là. On fait les trois petites pierres qu'il y a sur le front du perso, et on attaque le corps, donc je commence par faire les bras. Donc là, les bras sont très pointus, mais plus tard je vais arrondir toutes les formes pour donner justement le côté mignon que je donne à tous mes personnages. Bien sûr on fait deux bras, donc on en fait un aussi de l'autre côté. On essaye bien sûr que ce soit symétrique. On vient fermer le corps sur le bas, donc à l'aide d'un demi-cercle. Pareil, je l'ai fait plutôt court pour lui donner cet aspect mignon. On vient ensuite faire sur ce corps un cercle, et on vient faire ses petites jambes, qui sont des rectangles, mais pareil, plus tard je vais les arrondir pour leur donner l'aspect mignon qu'on adore. Et c'est à ce moment-là que je vais tout arrondir, donc je commence par les bras. J'arrondis la pointe du haut, et je vais un petit peu élargir les bras. Et de la même façon, je vais arrondir les jambes. Je rajoute les petits détails sur le totem, il y a comme des rubans qui entourent un petit peu le totem, donc j'en fais quelques-uns pour ne pas perdre ce petit détail-là. Et on peut maintenant passer à l'ancrage. Comme d'habitude, j'utilise mon charpinoir. Si vous voulez le même, vous pouvez retrouver tous les liens de mon matériel en description de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 gris bleu pour faire les reflets dans les pierres précieuses. Sous-titrage MFP. ... 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